MUSIQUE Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juillet, c'est tout nouveau, tout beau, vous allez avoir, chaque signe va avoir son mois, avec, ce sera découpé en rubriques, formes, amours, boulot, et bien entendu si vous avez des questions personnelles à poser, comme d'habitude vous pouvez aller sur Tipeee et vous pouvez aussi nous retrouver, Zoé et moi, sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, et n'oubliez pas de vous abonner. Bélier et ascendant Bélier, on commence cet horoscope avec l'ambiance du mois, c'est-à-dire la position du soleil en signe. Il se trouve que le soleil va traverser le cancer jusqu'au 23 juillet et que c'est un signe important de votre thème, vous le savez, c'est un des quatre piliers de votre Zodiac. Il représente ce sur quoi vous êtes construit, les bases de votre vie, la famille, la maison, votre éducation, vos traditions familiales également. Donc tout ça va être au premier plan pendant ce mois de juillet, avec certainement des événements familiaux, des réunions, des petites fêtes de famille, enfin voilà, tout ce qui entoure ce côté intime de votre Zodiac. Et également donc, si vous le voulez, des travaux dans la maison ou alors des vacances dans une maison familiale où vous avez l'habitude d'aller, qui vous rappellent des souvenirs, parce que le cancer est un signe lié à la mémoire. vous avez mémorisé toute votre vie, c'est inconscient la plupart du temps, mais parfois quand on retrouve des endroits, des odeurs, des paysages, et bien ça fait monter des émotions qui étaient enfouies le reste du temps. Il faut savoir que le cancer est donc un signe très émotif. Bon, il faut quand même que je vous dise qu'il va y avoir autour de la semaine du 8 une opposition entre le Soleil et Saturne. Et si vous êtes du deuxième des camps, ce sera un moment un petit peu frais, un petit peu froid. Alors je ne sais pas si c'est la météo ou si c'est vous qui serez plus distant que d'habitude, qui vous, qui serez ennuyé par quelque chose, donc absorbé, et pas très présent en famille, mais ça durera 2-3 jours maximum. Ensuite il sera opposé à Pluton, alors ça c'est un aspect que vous connaissez bien, si vous êtes du troisième des camps, il vous met face à une impasse, ou alors à l'obligation de repartir de zéro dans votre vie professionnelle. Mais ça peut être un très bon starter, ça peut être vraiment quelque chose qui vous fait changer de vie et passer totalement à autre chose. Après le 23, le Soleil sera en Lion dans un signe qui est complètement en phase avec le vôtre, un signe de feu, tant que hop, vous aurez vraiment la forme et la forme pour séduire, parce que c'est un secteur de séduction. Vous serez comment dire, un petit peu le roi ou la reine de la plage. On vous regardera avec admiration et vous pourriez bien briser les cœurs. MUSIQUE On continue avec, bon, votre vie quotidienne, votre travail, tout ça étant sous l'égide de Mercure et parfois de Mars quand vous avez des efforts à fournir. En ce qui concerne Mercure, planète, donc du travail, mais aussi des échanges, des déplacements, des... de tout ce que vous... de toutes les démarches que vous pouvez avoir à faire, il y a un problème ce mois-ci, c'est que Mercure stationne. Elle s'arrête les 15 premiers jours du mois, elle va être au début du Lion et, bon, donc en harmonie avec vous, il ne faut pas l'oublier, et quand même en dissonance avec Uranus qui est une planète de tension. Il y aura des tensions, alors c'est peut-être pas directement sur vous, ça peut être sur quelqu'un de votre entourage, puisque Mercure représente aussi les personnes qui composent votre entourage. Donc quelqu'un de votre entourage peut avoir un problème et vous allez en subir les conséquences d'une manière ou d'une autre parce que peut-être vous vous direz, il faut que je l'aide, il faut que je trouve le moyen de ceci, de cela, et ça vous fera travailler du chapeau comme on dit, ou vous vous ferez des nœuds au cerveau parce que vous chercherez une solution pour cette personne et ma foi, comme vous êtes malin, peut-être que vous allez la trouver, cette solution. Alors il faut savoir qu'ensuite, Mercure va rétrograder, après avoir stationné, elle va rétrograder et vous allez, elle va revenir là où elle était précédemment, c'est-à-dire dans le troisième décan du cancer où elle va rester un petit moment et alors à ce moment-là, si vous êtes du troisième décan du bélier, bien évidemment, elle ne sera pas tout à fait en bonne position en ce qui vous concerne, elle sera un peu trop émotive, un peu trop justement tournée vers le passé, la nostalgie. Alors peut-être que vous allez retrouver des personnes que vous ne voyez pas souvent, que vous avez l'occasion de voir uniquement pendant les vacances, c'est très possible, ou alors c'est le hasard qui va faire que vous allez tomber sur ces personnes et ça vous évoquera des souvenirs. Bon, à moins que vous ne rejoigniez un groupe d'amis avec qui vous avez des souvenirs en commun, on est toujours dans le domaine, là vous le voyez, du cancer. MUSIQUE En ce qui concerne votre vie affective, elle est gérée par Vénus, donc que fait Vénus ce mois-ci ? Eh bien, elle est aussi en cancer quasiment tout le mois. Donc c'est une Vénus romantique, sensible, émotive, et vous ne serez peut-être pas très à l'aise avec cette Vénus, parce qu'elle fera remonter là aussi des émotions, des sensations qui peuvent être agréables pour les uns et moins agréables pour les autres, et surtout quand elle va être en dissonance autour du 14-15 avec Saturne. Alors là, si vous êtes du deuxième des camps, c'est vous qui êtes concerné par cette dissonance Vénus-Saturne qui va durer quelques jours, on va dire 5-6 jours maximum, et qui va avoir tendance, alors on a vu tout à l'heure avec le soleil qu'il y avait une tendance au refroidissement, là aussi il y a un peu un gel des sentiments, vous aurez l'impression de moins aimer, ou d'être moins aimé, ça peut aussi être actif ou passif. Et bon, ce n'est pas, comment dire, un facteur de plaisir, c'est plutôt un facteur de déplaisir, parce que Vénus gère les amours, mais aussi les plaisirs, et puis votre amour propre peut être un petit peu froissé par quelque chose, par quelqu'un, et vous le vivrez mal, pareil, pendant quelques jours. Disons que ce sont des aspects des planètes rapides, donc ce sont des aspects qui passent rapidement, sauf quand elles sont rétrogrades, comme les Mercure dont on vient de parler dans la rubrique précédente. Donc côté cœur, il faudra un petit peu attendre que Vénus se passe par le lion, c'est-à-dire à la fin du mois, pour que les choses soient un petit peu plus excitantes. Là, ce ne sera pas excitant, et ce sera un petit peu trop bon sentiment à votre goût. On va terminer avec Mars, qui gère quand même votre vitalité, votre forme, votre capacité à prendre des décisions. vous serez, vous allez entraîner un petit peu tout le monde derrière vous, parce que avec Mars en lion, bien évidemment, vous aurez la pêche, comme on dit, c'est-à-dire que, bon, planète de feu, dans un signe de feu, en bon rapport avec le bélier, donc votre signe qui est de feu aussi, donc il n'y a vraiment aucun problème pour vous imposer comme étant celui qui va prendre les initiatives, qui va décider des distractions, etc., vous aurez vraiment une forme assez éblouissante, que ce soit pour faire du sport, pour faire des balades, ou pour même pour séduire, vous aurez vraiment, vous serez un peu les rois du Zodiac. Très bonnes vacances à tous, j'espère que vous passerez un bon mois, on va se retrouver au mois d'août, bien entendu, entre temps, si vous voulez avoir des informations sur votre thème, vous pouvez aussi appeler le 3210, aller sur RTL ASTRO ou sur le Figaro TV magazine. – Sous-titrage Société Radio-Canada –